Mais ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un homme des hommages, un homme des honneurs. Une reconnaissance à l'international pour l'ensemble de son parcours. Edmond Siméon y a reçu aujourd'hui le prix Copiters. Tout peuple a le droit d'être reconnu, tout peuple a le droit d'être libre. Ce prix est décerné aux personnalités politiques impliquées pour la diversité culturelle, l'autodétermination et la démocratie en Europe. Je pense que c'est un signe de reconnaissance qui dépasse ma personne parce que nous sommes des compagnons de route depuis des dizaines d'années, tant avec les Catalans qu'avec les Flamands, qui sont tous nos amis. Et je n'oublie jamais, c'est tout ce qui reste à faire pour émanciper nos peuples respectifs en ayant quelques balises extrêmement sûres, la démocratie, le droit, la solidarité. Edmond Siméon y sait l'incarnation du mouvement autonomiste, depuis la création de l'Arc et les événements d'aller en 1975, mais aussi après, comme sur les bancs de l'Assemblée de Corse. Le problème Corse, il ne peut être résolu que par la concertation, par la démocratie qu'il faut faire vivre et revivifier, par le travail collectif, par un effort de chacun sur lui-même. Des combats qu'il continue de mener, ils font de lui une personnalité reconnue en Corse, mais aussi en Europe. Edmond Siméon est une référence pour nous autres, une référence de la lutte pour nos droits démocratiques, pour nos droits nationaux, mais aussi pour nos droits sociaux. C'est quelqu'un avec qui nous partageons beaucoup de combats et avec qui nous continuerons de travailler. L'an dernier, c'est Carme Forcadelle, l'ex-présidente de l'Assemblée catalane, incarcérée pour rébellion, qui a été primée. Un hommage lui a été rendu tout au long de la cérémonie. – Sous-titrage Société Radio-Canada